Bienvenue à tous dans ce nouveau format. Une émission où vous allez tout savoir sur les sorties cinéma. Aucun film ne vous échappera. Bienvenue dans cette émission au cours de laquelle nous allons passer en revue les sorties ciné du mois d'octobre, les sorties Netflix, que ce soit les films originaux ou les achats de la plateforme, et bienvenue dans cette émission dans laquelle je passerai en revue tous les films que j'ai vus dans le mois, en apportant une critique rapide pour chacun d'entre eux. Bref, bienvenue dans le point ciné. Nous allons d'abord commencer par les sorties cinéma du mois d'octobre. Toutes les sorties, sans en laisser de côté. Et si vous êtes comme moi, que vous avez peur de vous faire spoiler par des bandes annonces qui en montrent toujours trop, qui dévoilent tout à l'écran, pas de panique. Je vous propose juste un zapping de quelques instants de bande annonce. Juste de quoi vous mettre l'eau à la bouche, et on se retrouve juste après pour revenir sur certains titres en particulier. A tout de suite. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul, dans l'espace, dans le cosmos, on a le vide de l'espace juste devant. Ouais, c'est quoi ce tipi de merde là ? Ramelle-moi le pique qui fait peur ! Maman's cooking. I want to remember them every time I cook pacté. Et toi, tu me donnes le nom de terreur. Ah, t'aime ça jouer avec les gens, hein ? Stop ! Don't you ! Un commentaire, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un commentaire, c'est quoi ? Un commentaire, c'est quoi ? Nous pouvons faire ce que vous voulez. Nous ne pouvons pas juste blesser les gens. Tu vois mes yeux, Eddy, de la manière que je le vois. On va où ? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des jours, mais ça te va bien ? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu au toilette, c'est en bas ? Ah, putain. Ah merde. C'est un bon résumé de ce... Toch, ik si een leuke, mooie vrouw. Wat verwacht je dan van die behandeling ? Wat gaat dat veranderen ? I'm the Messiah. They're just cyclists. They're French cyclists, papa. And they're obstructing Her Majesty's Secret Service. Une autre fillette enlevé ! Les malmètres ont encore frappé ! Nous percerons le mystère des malmètres. Entendu. She's become such an icon. Would you mind signing this copy ? I am 84 years old, and everyone wants to take a picture with me. Papa, maman, ils vont plus habiter ensemble. Tu vas avoir papa pour toi. T'es venu avec le chien ? Mais c'est elle qui a voulu venir, c'est pas ? Alima, le neuf, deux platons nus. We are always in a dream. We will wake up when we die. Oh non ! 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 Me getting in this car with you, you might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one. Why are you here ? I don't think you believe me. Come on, man. I had a run-in with a spacer. We've got this under control. You have anything under control. Voture. I had a run-in with a spacer. I had a run-in with a spacer. I had a run-in with a spacer. There's a reason we're supposed to be afraid of this night. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du mois d'octobre Alors ensuite je prends ma petite liste les films qui m'intéressent également alors il y a Upgrade qui m'intéressait il m'intéressait tellement que je l'ai vu il était accessible sur les plateformes de téléchargement donc je vous en ferai une critique à la fin de cette vidéo dans l'instant critique le moment où je vous raconte les films que j'ai vus au cours du mois il y a le film Galveston de Mélanie Laurent je suis curieux pour de voir ce que fait Mélanie Laurent à la réalisation et surtout parce que c'est l'histoire voilà de deux personnes en cavale on va avoir droit à un espèce de road trip un petit peu noir et ça c'est le genre de film que j'apprécie particulièrement donc je suis curieux de voir ce que ça va faire j'attends le film Predator The Predator sans m'attendre à un gros miracle la saga Predator c'est pas ce qui se fait de mieux au cinéma fantastique mais malgré tout ça reste emblématique quoi le premier du nom était est culte voilà n'ayons pas peur des mots et avec Shane Black à la réalisation alors même si je suis pas fan personnellement d'Iron Man 3 je me dis qu'il peut faire quelque chose s'il est pas trop écrasé par les studios on peut avoir droit à quelque chose de plutôt correct j'ai peur que ce soit encore une fois une redite de tout ce qui a été déjà fait de chasse à l'homme qui n'est rien d'original mais on verra on n'est pas à l'abri d'une petite surprise j'ai également très envie de voir La Saveur des Ramens qui est un film japonais alors je suis surpris je m'attendais à un film coréen non c'est un film japonais alors ça raconte l'histoire de Masato un jeune chef au Japon donc qui entreprend un voyage culinaire et découvre des secrets familiaux profondément enfouis donc la question et trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé je trouve ça très intéressant et vous savez j'associe souvent la cuisine et le cinéma dans mes critiques donc là pour le coup je pense qu'on est bon on est en plein dedans les deux pieds dedans donc ouais je vais voir La Saveur des Ramens au cinéma rien que la bonne annonce de 10 secondes je trouve se démarque un petit peu des autres je sais pas ce que vous en pensez mais voilà je suis curieux de voir ce film j'ai aussi envie de voir et ça va peut-être vous étonner Johnny English parce que Mr Bean il m'a toujours fait délirer et alors j'ai ça va être très moyen c'est évident je pense que les gags sont éculés et qu'ils surfent toujours sur la même vague mais ça peut être rigolo sait-on jamais en termes de comédie il y a Johnny English et il y en a trois autres et les trois autres j'ai vraiment envie de les voir parce qu'elles ont l'air vraiment pas mal il y a le film Le Jeu vous savez de ces gens qui doivent poser leur téléphone portable tous au cours d'un repas sur la table et qui doivent énoncer à l'oral tout ce qui apparaît sur le téléphone au cours du repas c'est une idée qui paraît tellement cruelle et tellement dingue que ça peut déboucher forcément sur des quiproquos et sur des situations très drôles ça reste du théâtre puisqu'au final c'est du huis clos filmé avec plusieurs acteurs en face cam et ça peut être bien fait parce qu'il y a de bons acteurs qui sont derrière la caméra je me dis que voilà le jeu ça peut être vraiment sympathique il y a également le film Le Grand Bain la bande-annonce m'a vraiment donné envie les 10 secondes de bande-annonce c'est pour vous dire rien que ça m'a donné envie le casting également et voilà j'ai pas envie d'en savoir plus j'ai envie d'être surpris par ce film si il y en a qui l'ont déjà vu n'hésitez pas à m'en faire un petit commentaire en tout cas moi j'ai très hâte et enfin le dernier c'est En Liberté alors la bande-annonce a été faite très récemment le film sortira le 31 octobre et honnêtement alors là pour le coup vous pouvez aller voir la bande-annonce sur Youtube parce qu'il y a plusieurs instants du film qui ont été séquencés et qui sont dévoilés et chaque phase est vraiment très drôle donc voilà c'est un humour absurde comme je l'aime je pense qu'en ce moment il y a peu de comédies françaises qui se démarquent un petit peu du lot donc j'ai vraiment envie d'aller voir En Liberté parce que j'ai l'impression qu'elle va faire partie justement de ces certains films qui se démarquent et il y a une mouche qui passe devant la caméra je sais pas si vous la voyez mais bon je vais essayer de la défoncer à tout moment je la défonce alors je vous ai fait part des films que j'attends vraiment des films que je suis curieux de voir maintenant forcément je vais vous faire part de mon flop c'est parti pour le flop 3 et oui le flop c'est les films que j'attends le moins les films que je suis même déçu de voir aussi et dont je sais qui risque d'avoir un gros succès donc on va parler alors en 3ème position je vais mettre le film RBG je suis désolé j'assassine le film avant même qu'il soit sorti et pour aucune raison c'est simplement que ça ne m'intéresse mais alors pas du tout gros manque de curiosité de ma part mais à culpa je suis désolé RBG ça ne m'intéresse pas en numéro 2 et là je risque de faire réagir certains d'entre vous je mets dans mon flop le film Venom je suis désolé pour tous les fans de Tom Hardy que j'adore également comment une mouche peut te pourrir ton tournage je disais donc je suis désolé pour tous les fans de Tom Hardy dont je fais partie puisque oui évidemment il va bien jouer évidemment il va bien interpréter mais je trouve que que fout-il là-dedans je trouve que c'est son premier mauvais choix de carrière je sais pas s'il a déjà fait un mauvais film honnêtement si on regarde sa filmo elle est quand même vraiment riche et de qualité qu'est-ce qu'il vient foutre dans Venom en plus le mec fait une déclaration en disant oui je vais bientôt arrêter ma carrière d'acteur je vais peut-être passer à la réelle à la production etc et il finit par ça mais ça paraît complètement on se dit le mec ça y est là il vient de mettre les deux pieds dans quelque chose de très sombre Venom c'est un personnage mineur à la base c'est un personnage qui il y a MJ fermez là qui a fait une excellente vidéo sur le personnage de Venom je vous encourage vraiment à aller la mater parce que c'est exactement ce que je pense de ce personnage pourquoi faire une telle adaptation de ce film c'est la question que je me pose et j'ai très très peur de ce que ça va donner j'ai surtout peur voilà que ce soit un mauvais film tout court en numéro 1 et là c'est pas une grosse surprise je vais mettre Aladeux que je n'irai pas voir et là encore grosse déception de voir Jamel Debbouze au casting c'est encore une fois pour moi un peu comme Tom Hardy le mauvais choix de carrière de Jamel Debbouze que vient-il faire dans Aladeux Aladeux est un mauvais film reconnu par tous bon même s'il y en a qui l'aiment vous avez le droit d'aimer Aladeux je ne suis pas en train de juger chacun aime ce qu'il veut mais ça ne fait pas partie des comédies que j'ai envie de mettre en avant on va dire et Jamel Debbouze là-dedans pourquoi si ce n'est peut-être qu'à cause de son film Pourquoi j'ai mangé mon père ou quelque chose comme ça le film d'animation qu'il a réalisé lui-même peut-être que du coup il a besoin de récupérer de l'argent j'en sais rien mais c'est triste c'est dommage parce que autant Gad Elmaleh qu'Evadam se sont déjà perdus dans l'argent autant je trouvais que Jamel Debbouze lui n'était pas encore tombé là-dedans et là pour moi ça y est il y rentre les deux pieds en avant et c'est dommage donc salut Aladeux ce sera 100 mois ce sera 100 mois parce qu'on est dans la prolongation de ce qui a été fait pour le premier donc je ne vois pas pourquoi le mec révolutionnerait son cinéma donc non c'est 100 mois bien on a fait le tour des films qui sortent au mois d'octobre je vous encourage à me laisser un commentaire en me disant quels sont les films que vous attendez le plus en fonction de ce que vous avez vu quels sont les films que vous attendez le moins que pensez-vous de Venom bref lâchez-vous dans les commentaires je suis sûr qu'on a plein de choses à se dire et on va tout de suite passer du coup aux sorties Netflix c'est quand même incroyable comme il y a de plus en plus d'acteurs et de réalisateurs de renom qui sont en train de se diriger sur cette plateforme Netflix est vraiment en train de mettre d'énormes moyens pour proposer une alternative au cinéma et donc je suis bien obligé de vous parler de ces sorties qui vont sortir sur Netflix parce que si on s'intéresse au cinéma on est obligé de suivre voilà parce que quand vous allez voir les réalisateurs que je vais vous citer ne serait-ce que pour le mois d'octobre on se dit ok donc en fait Netflix, le cinéma c'est la différence je ferai très bientôt ça fait un an que je dis ça je crois mais je ferai bientôt une vidéo sur Netflix parce que je n'en pense pas que du bien mais ça nous y reviendrons allez en train de pas plus et je vous montre donc le zapping des bandes annonces de Netflix pour le mois d'octobre il faut qu'on trouve un moyen de régler la question sinon quoi pitié n'échouez pas j'ai parlé un peu fort là-bas je suis désolé pas du tout 2 familles 2 familles killed a month apart in their homes these attacks were highly organized the victims carefully chosen la vie est pleine d'ironie une personne peut se débattre dans des difficultés complexes insolubles qu'est-ce qui vous prend Abe ? alors voilà finalement c'est pas énorme mais ça plus les sorties ciné ça fait un paquet de films à mater alors on est bien obligé de faire des choix c'est d'ailleurs bien dommage que ce soit toujours les gros blockbusters qui l'emportent donc bah essayez de faire votre tri là-dedans essayez de déceler la petite perle qui pourrait vous intéresser qui pourrait sortir un petit peu du lot puis voyez si éventuellement alors là c'est sur Netflix mais pour les films de cinéma voyez si les cinémas autour de chez vous le proposent bien sûr alors les films qui m'intéressent parmi ceux que je viens de vous dévoiler sur Netflix il y a Le Bon Apôtre parce que c'est un film de Garrett Evans c'est peut-être personne pour vous Garrett Evans pour moi c'est un réalisateur à suivre en devenir c'est le mec qui a réalisé The Red 1 et 2 entre autres il y avait Merentau aussi son tout premier film mais qui pour moi est un réalisateur de génie alors il l'a prouvé dans les arts martiaux et là il se dirige apparemment dans le film d'horreur vous savez que je suis un amateur de ce genre de films donc j'ai vraiment très 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 hâte l'histoire du Bon Apôtre c'est un homme qui se rend sur une île lointaine à la recherche de sa soeur kidnappée par une dangereuse secte c'est trop bien juste ça voilà on n'en sait pas plus et c'est trop bien quand on voit les 10 secondes de mon annonce là on se dit ou oui ça plus le synopsis j'achète ensuite qui m'intéresse énormément mais que j'ai déjà vu mais que je vous encourage sérieusement à mater puisqu'il sera disponible sur la plateforme de Netflix c'est le film The Lobster parce que The Lobster est un excellent film par un très bon réalisateur et mise à mort du sard sacré canine etc enfin bon bref allez vous renseigner un peu sur sa filmo ce mec là est à suivre également et The Lobster c'est l'histoire d'une société en fait c'est un peu futuriste une société où quand on est célibataire si on reste célibataire on est transformé en animal oui c'est complètement barré mais c'est excellent il y a de vrais messages philosophiques enfin c'est vraiment voilà c'est vraiment très très intriguant et le casting est juste parfait Colin Farrell a pris du poids et tout il joue un personnage hors norme mais c'est bien de le voir ne plus jouer les beaux gosses d'ailleurs franchement et du coup voilà c'est un vrai plaisir ce film c'est un vrai plaisir franchement The Lobster si vous ne l'avez pas encore vu vous avez la chance de pouvoir le mater pour ceux qui ont Netflix sur la plateforme donc n'hésitez pas et je regarderai également L'homme irrationnel alors même si je ne suis pas un grand fan de Woody Allen déjà enfin vous voyez je vous ai cité trois films c'est trois réels quoi c'est trois noms voilà bon moi Woody Allen je ne suis pas un grand grand fan honnêtement par contre là Joaquin Phoenix plus Emma Stone plus une histoire qui m'intéresse ça fait un trio où je vais être obligé de mater le film j'ai vraiment l'impression qu'avec ça Netflix va taper très fort et qu'on va enfin commencer à avoir des bons films en tout cas je l'espère parce qu'honnêtement jusqu'à maintenant il y a des films corrects je parle des créations Netflix mais à part Okja à part Anniliation par exemple il y en a très peu enfin je veux dire ça se compte sur les doigts de la main les bons films Netflix donc il serait temps qu'ils s'y mettent parce que sinon ils vont se taper quand même une réputation à force et peut-être que ça commence maintenant alors ne m'enveuillez pas de ne plus avoir envie de voir AXL après le petit extrait de bonne annonce que je viens de vous diffuser parce que je pense que je ne suis pas la cible je vous déconseillerais également de mater le film Dragon Rouge même si bon la saga Hannibal Lecter se mate mais Dragon Rouge c'est le remake d'un film qui s'appelle Manhunter que je vous encourage très 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 sérieusement à mater surtout qu'il est sorti récemment en Blu-ray donc allez-y il est sorti même en édition simple donc je pense qu'il y a moyen de se le procurer pour pas trop trop cher si vous aimez la saga Hannibal Lecter Manhunter c'est excellent par contre Dragon Rouge le remake est complètement aseptisé et vraiment vraiment pas très intéressant donc voilà préférez Manhunter plutôt que Dragon Rouge si vous avez un film de la saga Hannibal Lecter à mater et enfin je vous encourage pas forcément à voir The Lovely Bones de Peter Jackson puisque c'est un de ses moins bons voilà tout simplement alors c'est pas catastrophique c'est joli c'est une jolie histoire c'est plutôt bien fait mais rien d'extraordinaire donc si vous êtes curieux pour voir un film de Peter Jackson que vous n'avez jamais vu bien sûr allez-y foncez mais c'est pas le meilleur film qui sort sur la plateforme ce mois-ci mon dieu c'est une émission où j'ai beaucoup de choses à dire et je n'ai plus de salive et j'ai très soif et oh la vache j'espère une chose c'est que ce ne soit pas trop long pour vous alors vous allez me dire les sorties ciné c'est bien beau j'attends que vous me le disiez là merci enfin un commentaire qui me le dit ok les sorties ciné c'est bien beau mais toi tu maths quoi gros con et celui qui dit ça je trouve pas ça sympathique du tout non je trouve vraiment pas ça sympathique donc moi je maths quoi et ben j'ai maté quoi au mois de septembre je vous pose la question alors pour commencer je suis allé voir la nonne au cinéma nul non c'est pas franchement le film va faire un carton c'est évident le film va plaire aux ados actuels c'est évident mais c'est dommage le cinéma d'horreur est en train de prendre une pente qui vraiment me fait un peu flipper et flipper pas dans le bon sens en fait j'aimerais que ça fasse flipper mais ça fait pas flipper mais ça fait flipper que ça fasse pas flipper tu suis toujours ouais non la note j'ai fait passer un petit un petit tweet et un petit post sur facebook parce que c'est voilà c'est de la surenchère d'effet gore c'est complètement incohérent il y a de tout et n'importe quoi qui a été mis tout à la foutue des jumpscares et des machins et vas-y je t'en balance plein la gueule pour te faire flipper et ça marchera pas mais si t'as 14 ans ça marchera et puis ce sera très bien parce que c'est toi qui vas me ramener de l'argent non franchement c'est garder Conjuring 2 la nonne est très bien là dedans et c'est pas la peine d'aller voir la nonne au cinéma c'est sûrement trop tard vous l'avez sûrement vu peut-être mais ça vaut vraiment pas le coup et je trouvais pas ça nécessaire de vous en faire une critique parce que j'avais pas que ça à foutre je suis allé voir également les frères sisters western avec Joachim Phoenix entre autres parce que c'est pas lui au final qui est le plus intéressant dans le film mais c'est un film français Alléluia et un western français Alléluia et franchement c'est un très bon film je dirais pas que c'est dans la veine de hostile parce que pour moi ça n'a rien à voir mais en tout cas c'est un western un petit peu contemplatif où il n'y a pas de l'action toutes les deux minutes et c'est des westerns comme je les aime et le message est intéressant aussi on est pris par le film j'ai été moins impacté que pour le film hostile largement moins mais ça reste un très bon film alors forcément je passe pas une demi-heure sur chaque critique parce que sinon vous allez être deux à finir cette vidéo et c'est pas intéressant si on n'est que trois donc j'essaie d'aller vite vous me direz ce que vous en pensez si vous avez besoin que je passe plus de temps sur la critique des films un peu moins de temps si tout ça c'est la première émission ça va être aménagé donc n'hésitez pas s'il vous plaît donnez-les moi dans les commentaires je prends ah oui donc je vous disais j'ai maté le film Upgrade qui est disponible ce mois-ci au cinéma et bien c'est un film plutôt intéressant un film de science-fiction au cours duquel il y a un mec qui se fait mettre un implant et l'implant en fait a une intelligence artificielle et va l'aider à se mouvoir et à faire des actions qu'il ne pourrait pas faire en temps normal et le mec va être super intelligent super fort physiquement alors c'est le genre de thème qui a déjà été évoqué plusieurs fois limitless heure enfin bon voilà vous allez trouver les films qui s'en rapprochent mais en tout cas c'est un sujet qui est souvent traité et c'est très 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 dommage parce que le film n'explore pas son sujet à fond il le survole et c'est vraiment dommage parce que l'idée de base est vraiment très bonne c'est bien interprété la réalisation est plutôt correcte franchement mais ça s'arrête en surface et ça ne va pas chercher très loin et ça reste au final un film d'action SF plutôt lambda voilà vous pouvez le mater parce que vous allez passer un bon moment c'est très correct c'est de la série B qui vraiment est impactante je mettrais un bon 14 sur 20 si je devais mettre une note à ce film donc voilà vous pouvez y aller voir Upgrade franchement vous n'allez pas gâcher votre moment de cinéma mais c'est tellement dommage parce que le potentiel de ce film n'est pas exploité mois de septembre j'ai déjà eu la chance d'être invité au FEFS le Festival Européen des Films Fantastiques de Strasbourg j'ai été invité grâce à Pauline de Perlounavé merci encore Pauline si tu me regardes et d'ailleurs vous pouvez aller voir les vidéos qui ont été faites du festival puisqu'on était plusieurs youtubeurs allés là-bas et à diffuser des vidéos sur la chaîne du FEFS donc vous allez sur YouTube Festival Européen des Films Fantastiques de Strasbourg et vous allez voir nos tronches c'est assez rigolo quand même on interview des gens on raconte les films qu'on a vus machin etc voilà faut pas hésiter à aller voir sur la chaîne du festival et donc c'était mon premier festival de cinéma et c'était vraiment très bien vraiment très bien merci encore Pauline franchement et forcément dans ce genre de festival on découvre des films qu'on ne verra pas tous les jours on découvre des films qui ne sortiront peut-être pas au cinéma il y a du bon il y a du moins bon il y a du mauvais il y a du très bon et c'est ce qui vient au final c'est qu'on mate de tout mais on est content parce qu'on est des passionnés de cinéma et qu'on a ce qu'on vient chercher j'ai eu l'occasion de voir donc dans le festival A Young Man With A High Potential film que je vous recommande si jamais vous en entendez parler parce que c'est pas dit peut-être qu'il sortira jamais mais en tout cas si jamais il sort que ce soit en téléchargement ou en direct ou DVD je vous encourage vraiment à voir ce film c'est l'histoire d'un mec qui est complètement au retrait de la société c'est un grand timide en fait et ce mec là n'arrive pas à sociabiliser il travaille il est doué mais il n'arrive pas il n'arrive pas à sociabiliser et il va devoir travailler avec une fille qu'il trouve très mignonne et qu'il l'est c'est le cas et forcément il y a un jeu de séduction qui va interagir entre les deux ça va pas se passer comme prévu voilà ça va vraiment pas se passer comme prévu et je peux rien vous dire d'autre parce qu'il faut le voir parce que si je vous dis tout ça n'a plus aucun intérêt et voilà c'est un film qui est vraiment ça sent que c'est fait avec un petit budget il y avait le réalisateur qui était très intéressant d'ailleurs qui était sur place à qui on a pu poser des questions et c'est un film que je vous encourage vraiment à mater je trouve seulement dommage que la deuxième partie du film soit un peu trop classique et tombe un petit peu dans la facilité puisque la première partie bénéficiait d'un humour qui collait très bien avec une certaine angoisse quelque part et du coup le mélange de genre était vraiment vraiment très bien dosé et la seconde partie tombe dans la facilité après on a appris de la part du réalisateur que le film à la base devait durer 2h30 et qu'il avait énormément coupé pour arriver à un film qui dure je crois 1h30 donc forcément j'ai également vu le film The Roussalka je ne vous encouragerai pas à le voir si vous entendez parler c'est l'histoire d'une sirène qui va avoir des yeux bon bref en fait non j'ai pas envie de vous raconter l'histoire parce que ça vaut pas le coup de Roussalka j'ai pu voir l'exorciste dans une église c'est pas le titre d'un film j'ai vu l'exorciste le film culte dans une enceinte dans une église et c'est vraiment 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 sympa le concept d'adapter un cadre un lieu un film c'est vraiment sympa même si on a pas le confort de l'assise d'une salle de cinéma il y a vraiment une ambiance qui se dégage puis tous les gens sont là il y a une ambiance il y avait de l'orgue avant de balancer le film c'était vraiment excellent en plus l'exorciste ça fait toujours plaisir à revoir honnêtement même si ça vieillit vraiment pas tant que ça je trouve franchement j'ai également vu le film The Ranger qui est un espèce de survival un espèce de slasher qui se passe en forêt où il y a des étudiants qui vont en forêt qui se font buter les uns après les autres et j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant en fait ça a été déjà fait 100 fois et en mieux et là c'est pas très fun le gore n'est pas original pour moi il n'y a pas grand chose hormis un méchant qui est un petit peu drôle il n'y a vraiment pas grand chose dans le film donc là je pense qu'on était tous contents parce que c'est une projection à minuit et que du coup il y a une certaine ambiance où quand il y a un mec qui se fait buter tout le monde gueule tout le monde applaudit donc ça c'est très rigolo donc c'est ce qui met en joie un peu de voir ce film là mais sinon le film en lui même non je vous le déconseille en revanche en termes de films d'horreur réussis je vous conseille le film Terrified qui sortira sûrement en France peut-être pas au cinéma d'ailleurs Terrified est réussi c'est un film argentin qui propose vraiment des monstres à l'écran et des monstres qui sont effrayants c'est un film qui propose un mélange de genre et qui ne donne pas vraiment d'explication du coup ça crée une espèce de malaise ambiant qui est assez efficace voilà je vais pas vous en dire plus sur le film il est pas parfait il y a quelques incohérences il y a quelques problèmes dus à la narration parce qu'il y a trois axes dans le film et quand ça se regroupe ça casse un petit peu l'ambiance mais je vais pas vous en dire plus et j'ai surtout envie de vous encourager à la boire parce que dans le film de genre il y a des petites pépites comme ça qui méritent d'être vues voilà les amis il est temps pour moi d'aller boire deux bons litres d'eau il est temps pour moi de vous demander ce que vous avez pensé de cette nouvelle émission j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à le dire dans les commentaires encore une fois merci d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous à 20h le dimanche et puis j'ai juste envie de vous dire à dimanche prochain ciao 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 ciao